Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc au chapitre 11, au verset 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe, mais en fait des signes, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de l'Évangile. Il en sera de même avec les fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de l'Évangile se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ prend un pot particulier en ce siècle qui est le nôtre. S'il y a plus de 2000 ans que cette parole a été adressée aux jeunes filles, elle sonne comme une réalité qui s'offre à nous. En effet, nous sommes dans un monde où le signe devient ce qu'on appelle la garantie de la certitude, au point où l'humanité a tout misé sur la science et la technique, au point où on apprend à apprécier le réel à partir de la science et de la technique. Et aujourd'hui, nous parlons de technologie pour dire que même la science est au service de la technique. Et tout ça, nous voyons que l'humanité est en dérive. En dérive, pourquoi? Parce que le réel va au-delà du visible. Le réel va au-delà du palpable. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous interpelle. Aujourd'hui, il est face. Il y a des personnes incrédules. Par-delà les guérisons opérées. Par-delà les miracles. On continue d'attendre les signes. Aujourd'hui, dans notre contexte, nous courons derrière les vaccins. Et on est persuadé que la solution au COVID-19, c'est les vaccins. Et tout le monde y adhère. Et voilà encore que les mutations viennent nous montrer qu'il ne faut pas jeter notre confiance dans les vaccins seulement. Il nous faut comprendre que nous sommes des êtres fragiles, des êtres limités. Mais notre fragilité vient du fait que nous avons occulté une dimension fondamentale de notre être, la dimension spirituelle. Cette dimension à laquelle nous avons accès, non seulement par la foi, mais par notre capacité à regarder les signes que le Seigneur nous offre. Des signes qui souvent ne sont pas visibles, mais qui nous introduisent dans ce qu'on pourrait appeler dans l'invisible. Autrement dit, être capable de s'ouvrir à la parole de Dieu, être capable de s'ouvrir au Christ, nous conduit à appréhender le monde autrement, à appréhender le réel autrement. Et surtout, nous invite à révisiter notre être parce qu'il n'y a que la foi qui nous incite à la conversion. Il n'y a que la foi qui nous exige justement de nous convertir parce que par la science, par la technique, par la technologie, nous n'avons pas besoin de nous convertir. Pourquoi ? Parce que nous nous sentons toujours plus forts et il nous faut sortir de cette toute-puissance-là pour professer notre vulnérabilité, notre vulnérabilité qui nous ouvre à accueillir le Seigneur, celui-là qui peut nous aider par-delà les vicissitudes, par-delà les épreuves à aller de la mort. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à appréhender sa présence et les signes qui nécessitent d'opérer dans l'aujourd'hui de notre vie et que cela nous conduise à la conversion. Louez-toi Jésus-Christ !